Madame la Présidente, chers collègues, le secteur du tourisme qui fait travailler 2 millions de personnes dans notre pays est actuellement en verre et il faut le soutenir. L'impact se traduit d'abord par une chute de la norme globale, la perte d'activité pour le secteur touristique à Brésil Réveille est 40% au moyen. Pour le secteur de l'autonomie et restauration, la perte d'activité à Brésil Réveille est 90%. C'est également important pour les acteurs du réemploi sur notre territoire qui récupèrent les matériaux déclassés après les événements touristiques et culturels et qui ont une fonction redistributive en direction des créatifs locaux. Le tourisme, à l'épreuve de la crise, est contraint de se réinventer non seulement à cause d'une pandémie de l'emploi inédite, mais aussi à cause d'une autre crise que nous commençons déjà à subir, je parle d'un global climat. Nous voyons là l'occasion d'un changement de paradigme touristique. Notre territoire peut être un modèle, une métropole pionnière. La culture du tourisme, le domaine que l'on connaît depuis plusieurs décennies, doit désormais céder la place à un tourisme qui est solidaire. À partir du moment où nous enjouons beaucoup de décennies, il doit aussi y avoir des règles qui prennent en compte des appareils du tourisme. Nous devons intégrer des critères de respect du climat, de l'environnement et du transport, des réconceptions digitaires des projets, coûts carbone, déplacements ou impôts polluants. On attend également une réinvention du tourisme plus proche des territoires. On parle par exemple de ce long tourisme qui implique de prendre le temps de redécouvrir les territoires, d'essayer des modes de déplacement et de transport alternatifs plus doux et actifs. Les écologistes partagent ce choix de délégation de services publics pour la mise en œuvre de la politique touristique métropolitaine en approuvant son rapport de présentation. Nous y mettons le but que notre territoire métropolitain puisse devenir une destination touristique verte, accueillante, solidaire, au développement responsable. C'est là le défi à relever que nous attendons de notre délégataire. Je vous remercie.